Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Torg, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans les locaux Webedia, n'est-ce pas, troisième étage, l'étage du jeu vidéo évidemment, c'est l'étage où on joue, où les gens travaillent sur le jeu vidéo, tous les streamers sont là, mon bureau est juste là-bas, voilà, actuellement je suis en train de travailler. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel unboxing, vous voyez une tasse de l'OM évidemment, et l'OM, là évidemment le PSG en PLS, on peut le dire. On a été aujourd'hui, avec mon ami Auger et Julian, le caméraman actuellement, nous avons été à Kusmiti. Voilà, donc on a Kusmiti, donc apparemment Kusmiti qui est sponsorisé par Jean-Paul Gauthier, voilà, super, on est content. On est à Kusmiti, pourquoi ? Parce que je devais aller acheter mon thé, et à base on était allé pour filmer là-bas, je voulais filmer mon achat de thé, et les mecs ont dit non, voilà, ils ont dit vous appelez la direction, vous appelez la direction de Kusmiti, donc on a appelé, et ils ont chié dessus, voilà. Donc on n'a pas pu filmer dedans, même devant et tout, voilà, très désagréable la personne de téléphone, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même acheté du thé, parce que bon, j'ai envie de dire, mais elle est chez Lipton, voilà, donc c'est pas grave, alors on a acheté du thé, bon, je me suis dit, comment acheter du thé pour faire plaisir au viewer ? Au début on a acheté du thé classique, moi j'ai acheté un thé à la violette, parce que bon, ça c'est mon thé préféré, quasiment, on peut le dire, j'ai acheté, ah ça c'est mon thé Sweet Love, thé aux épices formidables, je vous le conseille chez vous, si vous voulez. J'ai acheté, j'ai acheté, j'ai acheté, j'ai acheté, j'ai acheté un thé 4 fruits rouges, faut aimer les fruits rouges, ça c'est un petit peu tout mes thés en, ça c'est des petits thés en sachets mousseline en fait, donc c'est eux qui les met dans les sachets mousseline directement, moi ça m'invite de faire avec la petite, petite truc, voilà. Ça c'est une marque, je sais pas comment, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils s'appelaient Yov Organics, ça sent super bon ça, vraiment. C'est le thé qui sent très très bon, donc j'étais content, je l'ai acheté du coup, parce qu'ils m'ont fait sentir avant évidemment. J'étais en mode, pourquoi tu me fais sentir mieux, c'était rigolo. Et j'ai ce très 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 bon thé, alors ça, là on est plutôt sur du thé en vrac, mesdames, messieurs, ça c'est du thé, si je ne l'ai pas bêtise, Pêche Cassis, c'est marqué là, Pêche Cassis, ici voilà, et il sent vraiment, voilà. Bon, on peut pas sentir parce que c'est fermé, mais voilà, mais il sentait bon quoi, je vais sortir. Voilà, vous vous dites, mais tant, quel est l'intérêt de cette vidéo ? Et surtout tant, combien ça t'a coûté, pour ça vous le saurez jamais. Parce que j'ai monté, là vous vous dites, on va faire une dégustation, évidemment on va faire une dégustation. Mais surtout, le gros du paquet, c'est qu'en fait, on a acheté ça. On a acheté ça, voilà, tout simplement, mesdames, messieurs. Et en gros, c'est une box de thé cosmétiques, avec 15 thés dedans, en vrac, et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, on va faire l'unboxing ensemble, voilà, tout simplement. On va faire l'unboxing ensemble, tout simplement, voilà. Donc, c'est un magnifique coffret, voilà, bon, voilà, que j'ai payé cher, on peut le dire. Et donc, dedans, il y a, c'est tout dans quel sens ? C'est tout comme ça. Attendez, je vais vous le voir, vous ne le verrez pas. Je ne l'ai pas encore vu en fait, je ne l'ai pas ouvert, du coup, on m'a dit, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a dedans ? J'ai dit non, parce que c'était une fois la surprise. Et donc, là-dedans, on a 15 petits thés. Donc, dedans, il m'a dit qu'il y avait 10 tasses par petits thés, enfin, il y avait 10 tasses par petits thés différentes. Et donc, en gros, on découvre ce qu'il y a ensemble. Déjà, dans cette boîte, il y a des filtres. Il y a 100 filtres à thé. On va les ouvrir, de toute façon, on est là pour ça, c'est un unboxing. Il y a 100 filtres à thé. Et donc, c'est des petits filtres. Alors, je n'ai jamais utilisé ces filtres-là, donc je ne sais pas trop comment ça marche. Moi, j'utilise des petites boules envers. Ok, c'est facile, en gros, tu mets le thé là-dedans. Ok, c'est ici. Ok, c'est méga simple, en fait. Donc, c'est très pratique, voilà. Tu en as 100 comme ça, petit sachet, voilà, tu mets le thé. Et il y a surtout, ça, c'est trop stylé. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous. C'est la petite cuillère que je vois comme ce qu'ils ont dans les magasins. Enfin, c'est le feu. C'est le feu. Et déjà, j'ai 15 tasses différents. Donc, on va un peu tout découvrir ensemble. Et on va à quel thé on goûte. Alors là, là, on est parti directement sur le premier. C'est un petit thé vert à la fraise. Donc, voilà, on peut l'ouvrir. Et là, on va être niqué parce que je parie qu'il va falloir... Voilà. Oh, c'est parfait. C'est même pas besoin d'ouvrir. Et voilà, là, on a un petit thé à la fraise. Donc là, c'est un très bon thé vert à la fraise. Il faut aimer la fraise, hein. Moi, j'adore les fruits. Donc, j'adore la fraise. Après, je n'ai pas envie de boire ça maintenant. Donc, moi, je n'ai pas trop envie de boire ça maintenant. Je ne sais pas ce que j'ai envie de boire, là, pour le coup. On va le refermer. Voilà, directement. Petit thé vert à la fraise. Donc, c'est sympa. Moi, j'aime la fraise. J'aime le thé. J'aime le vert. Donc, j'aime le thé vert à la fraise. Ensuite, on a un thé, le Saint-Pétersbourg. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un mélange russe de thé de Chine, aromatisé, bergamote, fruits rouges et caramel. Ouh, la joie de Julien. C'est la joie de Julien qui filme actuellement. Il est content. Julien, on va voir si tu as le droit de goûter le thé, toi aussi, hein. Oh, oui, ça, c'est. Oh là là. Oh merde, je me suis mis dans le nez. Ça. Bon, on va goûter celui-là. Je ne vais pas regarder les autres, là, mais on va goûter celui-là. Ils sont vraiment bons. Ok, allez, hop, on prend un petit peu de thé, voilà. Tout simplement, avec notre... Voilà, on est à Ouébédiel. On ne croise pas tous à dire, parce qu'après, on se voit engueuler. Robert, maintenant, qui surveille, évidemment. Et voilà, donc on fait comme ça, c'est très simple, là, pour faire son thé, voilà. Vous mettez le petit sachet là-dedans. Donc là-dedans, on a 10 tasses. On a 10 tasses, donc on est vraiment content. Voilà, bon, je n'en mets pas trop partout, mais c'est pas mal. Voilà, donc c'est pas une grosse tasse, non plus que j'ai. On met un petit peu encore, voilà, parce qu'on est généreux dans les quantités, à tout le jour, mesdames messieurs, gourmand croquant. Voilà, très, très bien. Et hop, on va prendre le petit sachet de thé, on va le refermer comme ça. Et ça part, hop là, directement là-dedans. Et voilà, et ça infuse. On va le mettre comme ça, voilà, on est content. Ça infuse tranquillement, tac, tac, tac. Et voilà, on va attendre que ça infuse. On ne va pas gâcher le thé, évidemment. Surtout pas. Et ça repart. Donc ça, c'est le simple Éterlesbourg, et c'est celui qu'on va goûter, c'est la dégustation tank, aujourd'hui. Donc en tout cas, moi, j'aime beaucoup les unboxings, il n'y a pas les Kinder Surprise, c'est l'été. Alors le bébé détox, qu'est-ce que c'est que ça ? Ingrédients, green thé, ma thé, roi boss. Le roi boss, je crois que c'est un thé, santé, il a un petit peu. Ok, il y a des fruits dedans, il y a des fruits, tout simplement. On va le sentir. Oh, très parfumé. Alors, on sent vraiment la grume. Alors, regarde un petit peu, on a un petit peu. Très sympa, vraiment, on sent là, on a envie de partir dans les îles quand on sent ça. Ah, je vais aller en Espagne. Eh bien, c'est sympa. Peut-être celui que je vous traisse au soir, parce que vous savez, c'est minimum 7 thé par jour, attention. Minimum. Donc, c'est très très bien. Ah, le Euphoria. Alors, celui-là, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'attend bien. Le Euphoria. Le Euphoria. Alors, ingrédients, on se marquait en anglais. Mais oui, mais moi, j'ai eu le chocolat dans celui-là. Alors là, je ne suis pas très traité chocolat, mais bon. Ah, c'est bon, je vais essayer d'eau. Attendez. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Oh là là, alors ça. Oh là là, regardez. Petit morceau d'oranger de chocolat. Ah, il faut que tu sentes Juliane. Attends, attends, on s'en fout. Il faut que tu sentes ça, sans, sans, sans. Regarde, au moins, le chocolat, ça sent bon, hein. Ah oui, ça, c'est très intéressant. C'est gourmand. C'est vraiment gourmand, ça, pour le coup. Ok, je suis content. Je sais que j'avoue que l'orange au chocolat, ce n'est pas un type de thé que j'avais trouvé. Le thé au chocolat, c'est intéressant, ça. Ça arrive un petit peu dans notre pays en ce moment. Tout simplement, on est content. Alors ça, moi, j'adore le thé russe. Et là, c'est le Anastasia. Donc là, 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 mesdames et messieurs, je ne veux pas dire. Mélange russe, c'est marqué en français aussi. Mélange russe de thé de Chine et de Ceylan. Ceylan, c'est l'Inde. Aromate, enfin, c'est l'île en dessous de l'Inde. C'est-à-dire, c'est-à-dire, enfin, maintenant, c'est le Sri Lanka. Ah non, c'est un peu Ceylan. Bref. Oh, bergamote, citron, citron vert et fleur d'oranger. Alors moi, j'adore la fleur d'oranger. Je suis vraiment fan. Alors, attendez, on va ouvrir ça ensemble. Attendez, attendez, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, la fleur d'oranger dedans. Ah oui, ah oui, là, je dis oui, là. Ah oui, oui, ça, c'est parfumé. Ça, c'est vraiment super, je suis très content. Vraiment ça, le, le, d'accord, c'est le Anastasia. Très content. Attendez, on va, hop, continuer l'infusion de ce thé-là. Est-ce que c'est bientôt pris ou pas ? Attendez, attendez, on va sentir. Il a un fusil, il a un fusil. Voilà, toujours, c'est un thé vert. C'est un thé, c'est un thé, c'est un thé, c'est un thé noir. Faut pas le laisser encore trop longtemps, sinon, l'infusion va être gâchée. Alors, thé vert à la menthe. Bon, thé vert à la menthe, classique, on connaît. Thé vert à la menthe, on le connaît, évidemment. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Voilà. Oh, 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 oh. Ah oui, là, on a, oh, c'est beau, regardez ça. On n'y a pas du thé, mais ça, c'est le thé vert à la menthe, ça, c'est la qualité. On paye la qualité, vraiment, là-dessus, on peut le dire. On paye l'emballage, parce que le kosmiti, c'est beaucoup d'emballages. Moi, j'aime bien, c'était parce que je suis un peu une gonzesse, c'est-à-dire que j'aime beaucoup l'emballage d'été. Et voilà, moi, ça me fait plaisir de voir ça. C'est vrai que kosmiti, c'est un petit peu cher. Mais voilà, après, c'est du bon thé, c'est du très bon thé, pour le coup. C'est du très bon thé. Et là, on est parti sur le détox. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il y avait un détoxiste, il y avait peut-être le cousin. Oh, je l'avais chez moi, celui-là. Oui, c'est ça, je l'avais chez moi. Donc, c'est citron, citron. Oh oui, ça, c'est citron, citronnel, ça, c'est très très bon, ça. Bon, voilà, un petit dé, quelques petits copeaux de citron, on le voit, voilà, c'est très sympa. Rien d'exceptionnel, mesdames, messieurs, ça, c'est du grand classique, ça, de la gamme kosmiti, ça, on peut le dire putain simple. Ah, c'est bon. Alors, on va, par contre, hop, voilà, l'infusion est terminée. Donc, on va, hop, tranquillement, voilà, l'éponger. Voilà, on fait couler toute l'eau, bien sûr. Surtout, on ne perd pas de thé, surtout, on ne salit pas. Voilà, c'est quand même mon Awebedia, ça rigole zéro, mais sinon, voilà. Voilà, tac, on va mettre notre petit sucre, parce que là, c'est du petit sucre. J'ai volé à la cantine, évidemment. Alors, pas tout, en fait, voilà, la moitié seulement, tranquillement, mais sûrement. Voilà, ça, c'est fait. Le sucre qui part ici. Eh ben, on va au milieu, une petite tasse de l'O.M. Alors, voilà, moi, j'aime le foot, j'aime les tasses, j'aime l'O.M. Donc, j'aime cette tasse de l'O.M. Forcément, vous imaginez bien. Voilà, allons-y, allons-y, allons-y. Je vais vous dire à ces gens qui passent en moi de Nao Ebedia. On le goûtera après avoir ouvert le prochain thé. Parce qu'on a un thé du Cachemire, Cachemire Chai. Alors, le Cachemire, évidemment, qui est une région de l'Inde. Bien sûr, si tu peux le bêtises, entre l'Inde et le Pakistan. Ménage de thé et d'épices selon la racée traditionnelle népalaises. Donc, rien à voir. Très, très bien. Parfait. Rien à voir. Alors, oh. Oh oui. Il y a quelque chose, là. Il y a vraiment... Là, il y a un... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a du thé. Ça sent le thé. Ça sent très bon. Bon, après, on a un thé vert à la rose. Bon, celui-là, c'est un très bon thé. Mais lui, je le connais. Je l'ai chez moi. Moi, je suis un très grand fan de thé à la rose. On a un petit thé gentil là-dedans. Un peu déçu parce que ça me fait un double, du coup. Bon. On s'espère vraiment qu'on va chauffer des légendaires dans ce paquet. On va voir ça. Alors, thé au jasmin. Alors, moi, je suis pas très jasmin. Mais on va quand même le sentir. C'est pas grave. Je lui donnerai à ma grand-mère. Il n'y a pas de problème avec ça. Oh ! Alors, lui, il est bien rempli. Alors qu'on a lèche qui passe pendant l'unboxing. T'es bien le thé vert ? T'es bien le thé lèche, toi, non ? Oui, mais... Ah, thé vert au jasmin. Ah, ça m'appelle la chine. Ah, c'est ça. Il s'embranche pas très jasmin, mais... Mais tu m'as oublié pour l'unboxing ? On ne fait plus ensemble. Tu peux venir. Je me suis fait un petit thé, là. Attends, j'ai pas remis de monter. J'ai remis. J'ai remis de monter. Viens avec moi, je suis en train d'ouvrir. Parce qu'après, moi, je pars en strip. Ah oui, d'accord. J'ai pensé un petit peu, là. Alors, attendez. Ah ouais, franchement, il est costaud. C'est l'Anastasia. Oh là là là. Bon, l'eau n'était pas assez chaude. C'est l'eau de la... de la machine avec café. Mais bon, c'est pas grave. Le prince Vladimir. Tu connais Vladimir, ton plus ? Oui, vampire. Parce que là, en fait, tout ça, c'est les thés russes. Un petit peu tout ça, là. Donc, on a un mélange russe de thé de Chine. Aromatisé, bergamot, citron, pomplemousse, vanille et épices. Alors, ça, ça, c'est vraiment, moi, les épices que j'aime. Enfin, tout ce que j'aime, en fait. Pas trop de pomplemousse, moi. Moi, en tout, je... Ça t'a coûté combien, ça ? Trop cher. Trop cher ? Parce qu'elle est super jolie, la boîte. Ouais, franchement, c'était cool. Toi, t'as parlé un petit peu de packaging, tout de même ? Non, on en a parlé au début, c'était vraiment super. Après, c'était pas très sympa, Kousmiti. En fait, ils ont pas voulu qu'on filme à l'intérieur de la boîte, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Oh, celui-là, le Prince Vladimir. Oh, là, c'est en moi, ça gaste ton. Oh, là, 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 là. En tout cas, si votre copine n'aime pas Hearthstone et qu'elle vous chie dessus tous les soirs parce que vous regardez les vidéos Hearthstone, montrez-lui ça, je pense qu'elle va aimer la chaîne Talkie Marbon. Alors, ça, c'est vraiment le Prince Vladimir. Si vous devez acheter un thé, pas celui-là parce qu'il est plus cher. Si vous êtes débutant, portez plutôt sur un bon vieux Hearthstone citron. Alors, Kousmiti Bicool. Bon, il y a du réglis dans celui-là, je crois. Je suis pas très réglis. C'est un peu décevant. Essayez de briloter. Écorce de circourdum, pomme, feuilles de verveine, menthe, poivrée, graine... J'aime pas le réglis, t'es bien réglis toi ? Je suis pas très réglis moi. Ah si, c'est pas mal ! C'est un thé de soir ça ? C'est un thé, c'est un bi-cool. Parce que t'es du matin, t'es du midi, t'es de l'après-midi, t'es du tout le temps. T'es un mec cool ? C'est un bi-cool. C'est un bon thé pour toi. Tu veux prendre le thé pour chez toi ? Oui. J'aime pas le thé pour chez toi, j'aime pas le réglis. Voilà, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour Gaston, tout simplement. Alors, c'est quoi ça ? Thé vert, gingembre, citron. Moi je suis très gingembre. Mais t'aimes pas le citron, j'adore le citron. J'adore le citron, j'adore le gingembre. C'est moi tout ce qui est agrume, j'adore de toute façon. Le gingembre est un agrume, mais le citron est un agrume évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Je peux ? Bien sûr, bien sûr. Oh oui, 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 oui. T'es vert, gingembre, citron, c'est... Oh, c'est superbe ça. Le gingembre, citron, vraiment formidable. Vraiment, moi j'adore ça. C'est un mélange subtil, le gingembre et le citron. Subtil, subtil. On se rend pas compte, mais c'est très subtil. Et c'est très douce. Mais je vais me faire niquer si je bois dans cette tasse. C'est une dose de l'homme, oui. Ah, moi j'assume, mais il faut t'assumer aussi. Mais j'assume pas du tout, je suis pour Paris. Ah bah, dans ma tasse alors. Pour la tasse. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue la vidéo ensemble ou pas ? Oui, on continue la vidéo, c'est pas grave. Moi je m'en fiche. Alors, ici on a le Label Impérial. J'écoute ce métier. Mélange de thé vert de Chine aux arômes d'orange, de vanille, de cannelle... Encore, non ? Alors, les bélargosiers. Alors ça, les bélargosiers, c'est un petit truc que je vous donne. Si vous voulez boire un thé tranquille le soir, prenez un thé avec des bélargosiers, c'est vraiment formidable. Qu'est-ce que ça fait ? Bah, je sais pas, ça ajoute un assez de pli plus quoi, tu vois. C'est comme quand vous avez un bon steak, vous mettez la flore de sel, c'est pareil, les bélargosiers. C'est la même chose, ça fait totalement la différence, ça va sentir le goût du thé. Donc les bélargosiers, un peu surtout que pour chez vous, testez. Petite game d'Earthstone, bélargosiers, c'est plus de top deck. Voilà ça. Toi, tu bois un thé avant chaque gain ? Je bois 7 thés par jour, en gros. 7 thés par jour. C'est pour ça que... Bah, on me dit que je suis énervé. T'es un peu nerveux. Non, je suis fou. T'es gentil. Oui, excité. Excité, excité, c'est ça. C'est le beau, je pense. Excité, c'est le beau. Attendez, attendez, attendez. Alors là, on a même Frédéric qui va venir. Frédéric, il va venir s'enterre ce terrain un petit peu là. Frédéric, il faut... Alors, j'arrive pas à l'ouvrir, mais attendez. Frédéric, il faut... Frédéric, bonjour, ça va Frédéric ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, celui-là il est super, regarde. Ah oui, c'est mon préféré. C'est celui que j'ai étalé, en fait, on a un petit. Ça, c'est le Sweet Love, ça. C'est bizarre, ça, franchement. Ça, c'est un dos épicelé. Vraiment, ça a l'air bizarre comme ça, mais c'est formidable. Regardez, beaucoup d'épicelés là-dedans. Très gourmand, très croquant. C'est le Sweet Love, voilà, pour un thème amoureux. C'est extraordinaire. Bon, en tout cas, Lége. Bah, tu bois souvent du thé, toi ? Extrêmement souvent. Ah, c'est bien, c'est extrêmement le thé. Tout le temps. C'est formidable, on adore le thé. Mais il faut des filles, parce que je me suis dit, tu mets pas ça dans… Non, non, on a des filtres. Bien sûr. Chez moi, j'ai des boules, j'ai des boules de thé. Bien sûr. Ils sont très sympathiques. Moi aussi, je l'ai acheté. J'avais acheté un mariage frère. Moi, j'avais demandé la escape. Un mariage frère. Directement. C'est très bon thé. Ça va être très bon thé. C'est un summum du thé. C'est là où je me fournir, en général. C'est lequel est ton préféré chez mariage ? Moi, j'adore le boléro. Ah, le boléro ? Non, je ne connais pas le boléro. Non, mais oui, c'est le boléro, c'est le thé. Ce qui est formidable. En tout cas, voilà, c'était le petit unboxing thé. On parle de Kingdor Surprise avec l'ami Gaston. Voilà, Kousmichi, raison de qualité. Par contre, il n'y a pas de cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux dans ceux-là. La boîte est magnifique. La boîte est magnifique. Après, ce n'était pas très sympa là-bas. Les Wander étaient sympas, mais c'était à Opéra. Je pense que ça aussi. On verra. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour plus d'unboxing sur la chaîne Torky Varmote. Ouais, c'est ça.